Bon et bien alors avec ou sans micro on va commencer en espérant que tout le monde m'entend donc je voulais d'abord vous remercier de m'avoir convié à cette conférence ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu la Covid et la SNCF et la Covid on en vient à bout la SNCF c'est beaucoup plus difficile. Vous savez récemment je participais à un colloque en Suisse et donc j'arrive à la gare de Genève, quand vous arrivez à la gare de Genève il y a une zone qui est française et une zone qui est suisse donc j'arrive dans la zone suisse il y avait affiché la liste des trains en départ de Genève direction de différents pays, de différentes villes de Suisse. Vous passez, je passe dans la partie française et le premier tableau que je vois c'était suite à un mouvement social le TER à destination d'Annemas est annulé suite à un problème technique le TGV en direction de Lyon-Pardieu aura 28 minutes de retard. Voilà c'est la SNCF et donc la dernière fois donc c'était suite à un mouvement social aujourd'hui j'ai failli ne pas pouvoir venir parce qu'il y avait des tempêtes. Tempêtes en charles de maritimes et bon alors je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité parce que je suis un voisin c'est à dire comme je disais à table tout à l'heure j'avais un grand père qui habitait dans l'entre-deux-mers en Gironde et quand il s'agissait d'aller à Duras il disait bon à mon père qui était son fils il lui disait tu vas tout de même pas aller chez les français et oui nous autres bordelais nous avons gardé une nostalgie que je vous retrouverai dans le livre ce livre est un peu écrit à la gloire du Royaume-Uni et singulièrement d'un personnage exceptionnel qui est William Edward Gladstone alors je vais revenir sur la conception du livre juste une anecdote sur Gladstone qui est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est un personnage exceptionnel outre le fait qu'il est le fondateur du parti libéral c'est que il est devenu premier ministre en 1868 c'est une année exceptionnelle puisque c'est l'année où le Royaume-Uni est eu d'Israélie et Gladstone comme premier ministre et en 1868 devenu premier ministre c'était quelqu'un qui était qui avait une vision de la liberté associée à une notion de devoir et quand il devient premier ministre il décide de partir à l'assaut des maisons closes et de rétablir la moralité dans le Royaume-Uni et donc la police prend son discours au sérieux et fait une descente dans un certain nombre de bordels dont un où elle trouve Gladstone lui-même alors le commissaire de police un peu surpris il se dit c'était plutôt vers les bas fonds qu'il fallait aller effectivement aller dans la haute société c'était peut-être une maladresse le Gladstone en question commence par hurler en disant je suis premier ministre vous imaginez dans ce cas là la police mondiale a toujours le même type de réflexe disant oui c'est ça et moi je suis le pape tais-toi connard allez hop bon et et alors donc bon très bien enfin au bout d'un moment le commissaire de police aperçoit que c'était effectivement Gladstone on fait appel au chef de la police qui débarque monsieur le premier ministre excusez nous etc et il demande à Gladstone mais vous faisiez quoi là au juste et il dit bien je suis cohérent j'étais venu lire la bible à ces demoiselles pour les remettre dans le droit chemin bon le chef de la police admiratif à monsieur le premier ministre et évidemment on est en 1868 la grande bretagne est une démocratie donc la liberté de la presse est totale et donc quand ils sortent du commissariat la presse est là et le responsable de la police devant les journalistes se tourne vers le premier ministre écoutez monsieur le premier ministre je tenais à saluer votre action à m'associer à cette volonté de remettre ces dames dans le droit chemin je me permets simplement de vous poser une question pourquoi faut-il se mettre en caleçon pour lire la bible et bien pour moi l'angleterre c'est ça et je suis fier d'être d'avoir été dans une région qui a été plus ou moins formaté construite par les anglais autre anecdote et puis je vais revenir au centre du livre j'espère que vous suivez régulièrement bfm business et il ya une émission de critique de livres qui s'appelle la librairie de l'écho et récemment j'ai critiqué un livre que je recommande qui s'appelle anarchie ce livre raconte comment les anglais se sont rendus maîtres de l'inde en comparant ce que les anglais avaient fait avec ce que les français avaient fait et les anglais pour s'en remettre de l'inde avait mis l'anarchie en inde c'est à dire ils avaient payé des gens pour se révolter ils avaient acheté des fonctionnaires ils avaient et il ne s'était jamais véritablement battu il s'était contenté de faire en sorte que d'autres se battent à leur place et à un moment donné le grand moghol qui est le chef convoque et fait venir duplex apprenant qu'il est dans les parages et il dit à duplex écoutez j'apprends que vous êtes les ennemis héréditaire et irréconciliable des anglais j'ai besoin de vous et ah ben voilà merci et donc j'ai besoin de vous et donc il s'adresse à duplex en français parce qu'à l'époque même en inde l'élite mondiale par les français et le livre raconte que le grand moghol dit à duplex mais en fait vous n'allez pas nous laisser entre les mains de ces gens là ce sont des gens qui sont villes querelleurs et fourbes les anglais sont villes querelleurs et fourbes alors je raconte ça emmanuel le chypre qui anime l'émission dit c'est sévère et je dis non c'est un compliment et évidemment 48 heures après j'ai reçu un message du conseiller économique de l'ambassade du royaume-unie en disant je confirme c'est un compliment et donc ce peuple ce peuple qui a donné gladstone et ce peuple qui est ville, fourbes et querelleurs a marqué l'histoire alors mon attachement personnel aux anglais a dépassé simplement ces considérations quand je me suis lancé dans l'aventure de ce livre que je vais dédicacer pour certains d'entre vous en fait j'ai commencé à la demande plus ou moins de mon éditeur et surtout à partir d'un commentaire que j'avais fait dans la presse sur un livre de Voltaire qui est apparu en 1768 et donc pour les 250 ans du livre en 2018 j'avais fait un commentaire dans l'Express disant que finalement il n'y avait qu'un livre d'économie qui n'ait jamais été écrit c'était l'homme aux 40 écus et donc c'est un conte assez court de Voltaire très mauvais sur le fond mais c'est du Voltaire donc il y a quelques traits d'esprit et surtout à un moment donné donc l'homme aux 40 écus dans le compte hérite des 40 écus en question et se demande qu'est-ce qu'il va en faire et donc il va voir différentes personnes pour le conseiller et il a l'audace d'aller voir le ministre des finances le ministre des finances est dans une séance où il demande à un conseiller comment faire en sorte que les gens paient des impôts et le conseiller dit mais vous n'avez qu'à mettre un impôt sur l'intelligence parce que comme ça tout le monde voudra le payer vous dites aux gens plus vous payez plus vous êtes intelligent vous allez avoir des ressources infinies et le roi dit oui enfin vous me dites ça parce que vous avez bien conscience que vous s'il y avait un impôt sur l'intelligence vous n'auriez rien à payer bon donc c'est le style de Voltaire et à un moment donné l'homme aux 40 écus demande à un personnage qui s'appelle le géomètre mais d'où vient cette richesse je place mes 40 écus d'où vient la richesse et le géomètre après avoir fait beaucoup de circonlocutions finit par lui dire en fait en réalité dans toute société la richesse vient du travail et donc il y a deux types de gens il y a les gens qui créent de la richesse par leur travail qui sont les gens qui sont derrière la chérue les paysans et puis il y a les gens qui s'emparent d'une partie de leur richesse qui détiennent, qui ont un froc c'est à dire les moines, toutes les religieux ils ne servent à rien mais ils réussissent astucieusement à vivre au crochet des gens qui travaillent et conclut Voltaire toute société est une société qui se divise s'organise autour du combat entre les gens qui détiennent le froc qui vivent au crochet des gens qui sont derrière la charrue et donc je me suis dit je vais écrire un livre qui s'appellera le froc et la charrue alors mon éditeur a dit mais pourquoi ? c'est en référence à Voltaire et là les jeunes générations chez mon éditeur m'ont dit c'est qui ça déjà ? bon donc on a senti qu'il fallait être plus explicite donc c'est devenu une histoire de l'économie mondiale mais avec cette grille de lecture qui est qu'effectivement pour moi l'histoire de l'économie mondiale n'est pas l'histoire de la lutte des classes contrairement à ce que raconte Karl Marx Karl Marx quand il écrit le manifeste du parti communiste s'inspire de ce qu'il voit et il voit quoi ? il voit le Royaume-Uni des années 1840 ce Royaume-Uni qui va connaître une forme d'apogée avec Gladstone et c'est un Royaume-Uni où effectivement le froc est plutôt en recul et donc l'affrontement pour accaparer le fruit du travail il va se faire entre les gens qui génèrent ce travail grosso modo en 1840 le Royaume-Uni a lu les écrits de David Ricardo et le Royaume-Uni a compris que il fallait se débarrasser de la rente c'est-à-dire de tous les gens qui sont en capacité de se constituer un revenu sur le dos des autres sans fournir du travail et une fois qu'on s'est débarrassé de la rente et bien la répartition, la redistribution est issue d'un affrontement entre le travail et le profit entre le salaire et le profit et donc Marx dit la lutte qui est à lieu en ce moment c'est une lutte entre le salaire et le profit alors je pense que c'est une période assez exceptionnelle de l'histoire et que la lutte historique globale totale c'est la lutte entre la rente et le travail c'était donc l'objet de ce livre et donc dans le livre je cite Voltaire et puis ensuite je cite Adolphe Blanqui donc Adolphe Blanqui ce que je trouve intéressant d'Adolphe Blanqui c'est que c'était un homme simple un économiste qui a rendu des services en dirigeant une école l'école où j'ai enseigné par la suite pas à l'époque d'Adolphe Blanqui rassurez-vous ou inquiétez-vous mais donc qui a joué et qui a eu un rôle tout à fait estimable je ne sais pas si vous connaissez une rue Adolphe Blanqui quelque part en revanche il avait un frère qui n'avait comme objectif que de tuer 10 000 personnes la première semaine où il serait au pouvoir de détruire toute forme d'intelligence et de société et qui a droit à des rues des avenues il a même été élu de Bordeaux enfin de Talence il ne faut pas non plus confondre il ne faut pas non plus confondre et donc Adolphe Blanqui dit un peu la même chose il dit en fait le véritable enjeu dans une société c'est la capacité et la façon dont les gens qui ne travaillent pas réussissent à vivre au crochet des gens qui travaillent et le dernier élément qui m'a conduit versé vers cette orientation c'est la grande évasion qui est le livre d'Angus Ditton Angus Ditton c'est le prix Nobel de 2015 en économie et il a écrit un livre qui s'appelle la grande évasion the great escape où il fait référence à un film célèbre où il dit dans ce film célèbre c'est des prisonniers anglais américains dans un camp pendant la deuxième guerre mondiale ils organisent une grande évasion et ils réussissent à s'évader sauf que tous sont repris et donc dit Angus Ditton le grand mérite de la société dans laquelle nous vivons c'est qu'elle a permis de s'évader de la misère mais que finalement nous sommes tous repris parce qu'il y a des gens qui accaparent la création de richesses à nos dépens et ces gens qui accaparent la création de la richesse c'est la bureaucratie alors Angus Ditton dit ça a toujours été comme ça et il dit donc le chasseur-cueilleur qui est à l'origine du sous-titre la première chose que fait le chasseur-cueilleur c'est d'essayer de garantir quand sa famille s'accroît une certaine régularité dans son revenu et donc il invente l'agriculture et il dit quand il invente l'agriculture ça a une conséquence incroyable c'est que ça augmente considérablement l'efficacité de son travail voyez dans quoi il y a des gens qui se disent puisque ce travail est aussi efficace c'est peut-être pas la peine que moi je travaille et donc à peine le chasseur-cueilleur a-t-il changé de statut pour devenir l'agriculteur qui voit apparaître quelqu'un qui lui dit tu sais pour que tu aies une bonne récolte il faut qu'il pleuve et la seule personne qui peut faire en sorte qu'il pleuve c'est moi parce que moi je suis en connexion directe avec ceux qui dirigent la pluie les dieux et moi je suis en connexion avec eux et il explique assez bien il se dit dans une façon un peu irrespectueuse il dit sauf qu'il est arrivé un moment où comme ils n'arrivaient jamais à faire pleuvoir au bon moment les mêmes ont dit aux paysans non la pluie c'est anecdotique puis tu souffres mais là-haut tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver de bien d'ailleurs il est plus facile de faire passer le chameau par un chat d'une aiguille que de faire entrer un riche au paradis donc plus tu souffres mieux ça vaut d'ailleurs pour que tu souffres vraiment tu vas me donner un peu d'argent et donc le mécanisme s'est mis en place qui était un mécanisme où par une violence intellectuelle on s'est mis à accaparer les fruits du travail alors après la violence est devenue physique et quand vous regardez l'histoire de Rome un certain nombre de gens disent les sept rois de Rome vous avez sept rois à Rome les trois derniers c'est des étrusques qui correspondent à une vision où Rome réagit à une occupation étrangère et finit par se débarrasser de l'oppresseur étranger pour une histoire de viol d'ailleurs on s'était déjà mis tout avant l'heure et mais dans les quatre premiers vous avez les religieux donc le fondateur puis le premier ensuite vous avez le guerrier et le dernier des rois importants Ancius Marcus il protège le commerce et comment il fait en protégeant le commerce ? et bien il crée la prison c'est à dire il fait en sorte que l'agriculteur soit sûr que sa propriété sera garantie et donc le véritable enjeu c'est de faire en sorte pour un état de préserver la propriété sans abuser du fait que l'on préserve cette propriété à partir de ces éléments je me suis embarqué dans l'histoire de l'économie mondiale j'avais également deux autres formules pour me diriger d'abord celle de François Quenet donc François Quenet je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'est un économiste français du 18ème siècle qui est à la tête d'une équipe d'économistes de groupes d'économistes qu'on appelle les physiocrates et donc la prochaine fois que je viendrai ici si la SNCF n'est pas en grève ce sera pour signer mon prochain livre qui est à la gloire des physiocrates l'avantage des physiocrates c'est qu'ils vivaient au 18ème siècle une époque où on parlait français et où le premier port du monde était Bordeaux et les physiocrates ont expliqué qu'une économie ça reposait sur trois éléments la concurrence et donc ça c'est fondamental le respect du paysan et François Quenet met en place une formule qui est pour moi fondamentale qui est pauvre paysan pauvre royaume pauvre royaume pauvre roi le roi accapare le travail du paysan mais pour que le roi puisse accaparer du travail du paysan il faut qu'il y ait du travail du paysan et donc le véritable enjeu de l'état c'est de savoir se limiter le véritable enjeu de l'état c'est de rendre les vrais services protéger la propriété et dans le prélèvement qu'il fait au nom de ce service faire en sorte de ne pas trop prendre au paysan pour que le paysan puisse générer et créer la richesse dont a besoin le roi et la troisième idée des physiocrates c'est une idée que je trouve assez originale c'est qu'à l'époque on se dit que la source de toute richesse c'est la terre parce que la terre c'est ce qui nous fournit donc Malthus reprend ça Malthus dit la terre ça nous fournit notre nourriture ça nous fournit notre chaleur le bois qu'on brûle et ça nous fournit notre habitat la construction tout ça c'est des matériaux donc nous vivons grâce à la terre et ce que dit Malthus c'est que la terre étant finie et bien notre capacité de vie est finie et si on est trop nombreux et si on mange si on utilise beaucoup de terre pour manger on n'aura pas beaucoup de terre pour se chauffer et donc on se nourrira mais on mourra de froid et ce que disent les premiers physiocrates et notamment de Pond de Nemours c'est que la source de la richesse c'est pas la terre c'est le soleil parce que si la terre produit des arbres c'est parce qu'il y a du soleil si la terre nous nourrit c'est parce qu'il y a du soleil et donc le véritable enjeu de l'homme c'est pas la terre c'est le soleil c'est la capacité à étudier le soleil sous toutes ses formes vous avez un soleil d'hier qui est le charbon le charbon c'est le soleil d'hier c'est la nature d'hier qui a été comprimée organisée c'est le soleil d'hier vous avez le soleil de demain c'est l'agriculture et la sylviculture et puis vous avez le soleil d'aujourd'hui et Mirabeau qui est un des physiocrates écrit à d'Alembert en lui disant écoutez le soleil de demain il est limité par les surfaces l'agriculture effectivement se heurte à la limitation des surfaces de la terre le soleil d'hier il faut aller chercher le charbon mais le soleil d'aujourd'hui il est là tous les matins dans une abondance colossale pourquoi est-ce que les physiciens ne sont pas capables de nous donner le soleil d'aujourd'hui et d'Alembert lui répond ce sera fait à la fin du siècle nous courons toujours après le soleil d'aujourd'hui et si bien que nous récupérons le soleil d'hier russe dans des conditions plus ou moins légitimes quoi qu'il en soit ce qui est important chez les physiocrates c'est pauvres paysans pauvres royaumes pauvres royaumes pauvres rois un des véritables enjeux de l'économie c'est jusqu'où est-ce que l'état peut se permettre d'aller pour capter la richesse du paysan sans détruire le paysan et puis une autre une autre formule à laquelle je me suis attaché c'est la formule d'Adolf Wagner donc Adolf Wagner c'est un économiste allemand il appartient à ce qu'on appelle les socialistes de la chair donc on est à la fin du 19ème siècle et ils expliquent que finalement le grand vainqueur de la révolution industrielle on pense que c'est la population mais il dit c'est l'état et il a une formule qu'on appelle la loi de Wagner plus la société se civilise plus l'état devient dispendieux et donc effectivement il est en force de lui notamment il a un long débat qui donne lieu à un livre avec Leroy Beaulieu qui est le professeur de finances publiques à Sciences Po à Paris et Leroy Beaulieu dit mais non l'état il rend des services c'est pas parce qu'il y a de la croissance économique qu'il faut augmenter le nombre de magistrats c'est pas parce qu'il y a de la croissance économique qu'il faut augmenter le nombre de policiers au contraire s'il y a plus de croissance économique il y a tout un tas de gens qui sont tentés de remettre en cause la société qui sont tentés de porter atteinte à la propriété qui vont finalement rentrer dans le rang et puis plus on sera riche plus on pourra effectivement se consacrer à tout un tas d'activités mais il n'y a pas de raison pour que ce soit l'état qui prenne en charge ces activités et Wagner dit vous n'avez rien compris à l'état l'état est là pour capter la richesse l'état est par nature un prédateur il va trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour prendre de plus en plus de richesses et Wagner explique il y a deux éléments par lesquels il va s'abattre sur la société pour accaparer de la richesse la sécurité c'est à dire après avoir prétendu défendre la propriété il va défendre la souveraineté et donc on va avoir des états qui vont développer des outils militaires et des appareils militaires de plus en plus puissants et avec cette idée que non seulement ça rend un service immédiat sous forme de de capacité à protéger mais en plus ça fournit un emploi à tout un tas de gens et donc à partir de ce moment là l'état va avoir vocation à se considérer au travers notamment des dépenses militaires comme une forme d'employeur en dernier ressort il va se donner comme objectif de donner un statut à tout le monde et puis la deuxième raison la deuxième astuce c'est que l'état va se mettre en gestionnaire de loisiveté Wagner explique que les institutions prédatrices l'église et l'état ont construit leur légitimité historique comme des gestionnaires de loisiveté et donc loisiveté moderne c'est la fonction publique donc on crée de plus en plus d'emplois de fonctionnaires une petite anecdote récemment le correspondant de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris qui était un garçon sympathique a changé d'affectation il a quitté Paris et comme nous avions sympathisé et puis il me dit je crois que vous êtes un des rares économistes que j'écoute qui disent des choses à peu près sensées ce qui m'a flatté et j'ai dit c'est quoi pour vous des choses santé c'est de considérer que le but de l'état n'est pas d'être systématiquement en déficit je dis oui c'est vrai qu'en France c'est une idée bizarre mais donc et donc il m'invite à déjeuner dans un grand restaurant à Paris et au cours de la conversation j'aurais toujours été très surpris par la France tenez par exemple le fait que madame Hidalgo soit en litige avec l'état sur les 35 heures me paraît incroyable elle est socialiste elle aurait pu donner quand même les 35 heures à ses employés municipaux là l'état est obligé de lui forcer la main même pour les amener à 35 heures je dis oui oui mais vous interprétez ça comment ? alors il me dit mais ça veut dire qu'ils sont encore à 39 heures et je dis non 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 c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils atteignent tous 35 heures parce qu'ils sont tous systématiquement en dessous de 35 heures silence consternation et je lui rappelle son grand ancien compatriote l'état est là pour gérer l'oisiveté et madame Hidalgo a compris ça au premier degré elle gère l'oisiveté alors les les socialistes de la chaire Adolf Weiner explique par exemple que les religieux ont particulièrement bien géré l'oisiveté au travers des fonctions qui étaient attribuées aux ordres religieux grosso modo quand la société manque de travail les religieux sont des bénédictins tu pries et tu travailles en revanche dans les périodes de croissance quand il y a beaucoup d'argent et donc c'est pas la peine de s'embêter on développe un discours qui sont les franciscains parce que les franciscains disent les économistes allemands du 19ème siècle c'est je souffre pour vous je parle aux voix je respecte mais je ne fais rien car travailler c'est créer de la richesse et Jésus était pauvre donc moi je ne fais rien mais il faut quand même que je mange donc je ne fais rien donc tu paies et donc vous avez toute une présentation de la structuration des ordres religieux par les évolutions des taux de croissance qui confirme que l'église et la religion est un moyen de gérer l'érosiveté et donc je me suis embarqué dans cette aventure comment est-ce qu'on a géré l'oisiveté et comment est-ce que on a réussi à faire en sorte que les gens acceptent de travailler en fait les gens ont été assez vite et assez naturellement résignés je ne sais pas ce que croyait le grec moyen à qui un religieux venait lui dire tu sais demain il va pleuvoir et puis 48 heures après il disait non mais il n'a pas plu bon après tout maintenant les météorologues font la même chose sans parler des économistes demain il va y avoir beaucoup de chômage méfie-toi non mais finalement tu vois tu ne t'en tires pas si mal que ça bon très bien donc il y a beaucoup de gens qui viennent voir les autres en leur disant tu vas voir ce que tu vas voir et puis finalement non tu ne vois rien mais je ne sais pas très bien comment les gens interprétaient tout ça ce qui me frappe c'est qu'ils auraient été assez souvent et assez longuement résignés sous des formes d'ailleurs assez diverses et un peu partout je prends dans le livre deux exemples le premier exemple c'est la Chine au moment de l'attaque des Mongols donc la Chine de l'époque on la connait pas mal puisque elle nous a été racontée par Marco Polo même si beaucoup de gens pensent qu'il n'y est jamais allé mais en fait ce qu'il raconte est pas mal et donc ça vaut le coup de lire ce livre d'autant plus que je vous rappelle qu'il est écrit en Occitan enfin dans la forme en Provençal dans la forme Provençal de l'Occitan enfin lisez-le en français quand même parce que je sais pas où vous en êtes mais moi ça s'est un peu perdu quand même et donc il raconte trois choses que je trouve intéressantes dans Marco Polo la première c'est quand il arrive à Pékin il y a eu une grande fête et il dit qu'est-ce qu'on fête ? et bien il dit on fête la mort du ministre des Finances ah bon ? alors il réussit à accéder à Kubila Ikan qui est l'empereur et donc il y a un mongol donc eux ils ont gagné et Kubila Ikan lui dit oui mais de temps en temps si on veut que les gens paient des impôts et tout ça il faut leur donner des satisfactions symboliques et donc on tue le ministre des Finances ensuite on jette son corps au chien et alors tout le monde est content et puis l'année prochaine le collecteur d'impôts repasse puis il n'y a pas de problème mais il y a eu un moment de fête bon donc l'idée de Kubila Ikan c'est pas de se poser la question de savoir s'il ne pourrait pas réduire les dépenses publiques s'il ne pourrait pas non c'est écoutez bon de temps en temps il faut baisser un peu la pression mais symboliquement la deuxième chose c'est que Marco Polo essaie d'analyser la raison pour laquelle les chinois qui sont beaucoup plus nombreux que les mongols qui sont beaucoup plus développés que les mongols ont subi une telle défaite et on lui explique que c'est en fait parce que vu l'état des finances publiques on avait essayé de trouver un moyen de financer les dépenses les impôts puis après on avait mis du papier monnaie donc l'argent magique alors ça faisait plus ou moins de l'inflation et surtout à quoi ça servait ? ça servait à payer des fonctionnaires et donc quand on regarde entre le début dans la période des song où on crée les concours pour accéder à la haute fonction publique chinoise et l'arrivée des mongols la population chinoise a été multipliée par 3 et le nombre de fonctionnaires par 10 alors on ne peut pas tout payer et donc on a sacrifié les dépenses militaires ça va se reproduire la Chine va systématiquement pendant de longues périodes sacrifier ses dépenses militaires quand les anglais arrivent au moment de la guerre de l'opium vous avez 8000 soldats anglais qui détruisent une armée qui mettent en déroute une armée de 100 000 personnes parce que l'armée en question a des arcs et des flèches et les anglais des fusils et des canons parce que la Chine qui a inventé la poudre n'a pas les moyens de se constituer une vraie armée et la troisième raison et la troisième élément clé que fait que remarque Marco Polo c'est que les chinois utilisent pour se chauffer une espèce de pierre noire qui affleure dans certains endroits qui est assez sale grâce qui en brûlant dégage beaucoup de chaleur le seul problème c'est que c'est un monopole d'Etat et donc on en produit une certaine quantité cette pierre noire c'est du charbon et donc la Chine a déjà repéré à quoi servait le charbon mais elle ne s'en sert pas parce que l'Etat a décidé pour se faire des ressources d'accaparer le commerce du charbon le commerce de la chaleur un autre exemple que je prends dans le livre c'est l'Empire Inca quand les Espagnols arrivent bon ils pulvérisent les Incas et les Aztèques mais les Incas c'est une des premières sociétés socialistes de les référencer comme telle et l'Etat gère totalement y compris l'oisiveté et donc dans votre vie vous avez des périodes où vous travaillez pour l'Etat et des périodes où vous êtes libre et puis à partir de 55 ans l'Etat vous donne 15 ans gratuit vous pouvez vivre pendant 15 ans l'Etat vous verse quelque chose et à 70 ans on vous tue parce que l'Etat n'a plus les moyens de payer votre oisiveté et donc quand les Espagnols arrivent vous avez des bandes entières de vieillards qui errent dans la nature à qui on a donné le choix entre mourir ou disparaître civilement parce que l'Etat n'a plus les moyens de payer et de gérer l'oisiveté l'Etat gère l'oisiveté et quand les Espagnols arrivent il y a des mouvements sociaux où les familles disent mais non on pouvait les récupérer et la réponse c'est non c'est l'Etat qui gère l'oisiveté donc ce n'est pas à vous de récupérer le vieillard alors les Espagnols règlent le problème ils tuent les plus de 70 ans et les moins de 70 ans donc là il n'y a pas de problème donc cet État gestionnaire de l'oisiveté il va se heurter quand même à des mouvements divers et c'est là que je mets en place ce pays exceptionnel qui a connu un destin exceptionnel qui est le Royaume-Uni alors à mon avis ça commence avec un personnage dont je parlais tout à l'heure parce que récemment venant dans un colloque j'avais dit à la gare Saint-Jean à la personne qui m'a accueilli qui m'a accueilli qui est ma famille qui voulait me donner un plan de la ville ma famille habitait là depuis Jean-Santaire vous imaginez la tête de la fille donc master en communication bac plus 5 donc elle a jamais suivi un cours d'histoire elle sait à peine lire et écrire et donc master en communication vous pouvez répéter comme dans le sketch des inconnus Jean-Santaire se penche vers la liste des participants il participe au colloque je dis non pas cette fois-ci mais alors je lui dis vous me donnez un plan finalement on va pas perdre notre temps donnez-moi un plan soulagement bon le coup je l'ai fait à mes étudiants pendant des années en leur disant Jean-Santaire vous savez c'est le roi de la période de Robin des Bois et d'Ivan Oé bon la dernière fois que je l'ai fait vous écrivez ça comment Ivan Oé c'est un roman de Walter Scott Walter comment oui mais vous savez bien dans Ivan Oé il y a un moment donné il y a un chevalier qui enlève une jeune femme charmante d'ailleurs de la croix on a fait un tableau de la croix ça doit être un peintre s'il a fait un tableau oui bon et vous savez on va passer à autre chose et mais alors revenons à Jean-Santaire donc je vous rappelle que Jean-Santaire c'est un méchant Shakespeare en a fait un portrait absolument apocalyptique d'ailleurs de tous les plantagenais d'une façon générale puisqu'il écrit à l'époque des Tudors mais donc Jean-Santaire et puis dans Ivan Oé c'est le méchant donc c'est Richard Cordelieu entier le gentil c'est son frère mais c'est un pur Aquitain sa mère c'est Aliénor d'Aquitaine et donc Jean-Santaire subit une révolte des barons anglais contre une augmentation d'impôts qu'il décide pour faire la guerre évidemment aux français et à Philippe Auguste en l'occurrence et donc il est obligé de consentir ce que l'histoire a retenu comme étant la Bacna Carta qui est le texte fondateur de la démocratie britannique puisque dans ce texte vous avez d'abord le fait qu'on ne peut pas dépenser de l'argent et collecter des impôts sans l'accord de représentant des contribuables c'est l'origine de la démocratie parlementaire budgétaire avec un représentant par commune qui se réunisse dans une chambre qui est la chambre des communes et vous avez un personnage qui est désigné pour présenter devant la chambre des communes l'état des finances royales et ce personnage comme sa fonction a été créée à Alençon et que dans la préfecture de Lorne actuelle vous avez une salle où il y a un échiquier sur le sol ce personnage s'appelle le chancelier de l'échiquier puisque les rois d'Angleterre sont ducs de Normandie et qu'ils réunissaient la noblesse normande à Alence le deuxième élément dans le texte c'est que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison plus de 48 heures sans le présenter un juge ça c'est l'abeas corpus et puis ensuite vous avez des conditions économiques d'abord il y a une réserve sur la première condition sur le vote en disant qu'il y a un sujet sur lequel les chambres des communes ne pourra pas voter c'est le montant de la dot de la fille de Jean Santerre et le montant de la rançon éventuellement à payer à Philippe-Auguste si Jean Santerre est fait prisonnier il ne faut pas plaisanter avec ça vous n'allez pas mettre mon destin entre les mains de ces bouses bon donc et puis il y a donc une troisième condition où il dit j'exonère d'impôts et de droits de douane tous les bateaux qui rentrent dans nos ports Londres et Bordeaux c'est à dire que dès le 13ème siècle les rois d'Angleterre repèrent que les deux places portuaires importantes de l'Europe qui sont les mêmes sur le plan géographique c'est à dire vous avez un estuaire très large et puis un fleuve et ils sont protégés par le fait que ces ports sont très loin dans les terres mais très accessibles grâce à la largeur de l'estuaire ces ports sont vécus comme étant le poumon économique du pays c'est à dire l'échange est vécu comme étant à l'origine de la croissance économique le travail n'a de sens que s'il est spécialisé et échangé et donc il faut le favoriser le fils de Jean Santerre c'est Henri III Plantagenet et il va négocier avec Saint Louis la délimitation des territoires entre la France et l'Angleterre ce qui est intéressant c'est que à la négociation qui débouche sur le traité d'Appville les Anglais et les Aquitains arrivent avec la distribution de la circulation des bateaux sur la Dordogne et sur la Garonne les Français arrivent avec les cartes de l'Empire Romain les Français disent voilà les Romains ont dit le diocèse est là le diocèse est là le diocèse est là et les Anglais disent nous on s'en fout les gens qui produisent des noix du côté de Brive ils arrivent à basculer ça vers des bateaux qui vont jusqu'à Libourne donc nous on veut protéger Libourne et Bordeaux et on va mettre la frontière à tel endroit leur enjeu c'est pas le souvenir nostalgique de la paix romaine leur enjeu c'est qui travaille qui produit et qui échange et c'est ça pour moi le miracle anglais alors après dans l'histoire de l'Angleterre on va déboucher sur le 19ème siècle au 19ème siècle le combat intellectuel grosso modo il est entre les puissances étatistes la France et la Chine et les puissances libérales vous avez un économiste philosophe historien allemand qui est plus ou moins lu parce que il était hyper nationaliste dans les années 20-30 mais il n'était pas nazi parce qu'il considérait que l'important c'était d'être allemand et qu'on était allemand quand on était catholique protestant ou juif c'est Oswald Spengler donc il a écrit un livre que l'on cite assez souvent qui s'appelle le déclin de l'Occident on le cite plus pour son titre que pour son contenu parce que c'est long c'est long mais il a extrait de ce livre un petit texte qui est devenu par la suite Poecianité et socialisme où il dit voilà en fait quand on regarde l'histoire il y a des pays qui ont des comportements et des rapports divers à des fonctionnements économiques et sociaux grosso modo il y a ceux qui ont une vision positive de la liberté et qui mettent la liberté au centre c'est l'Angleterre il y a ceux qui ont une vision négative qui mettent la liberté au centre mais qui s'en servent pour faire n'importe quoi c'est l'esprit de Florence c'est l'Italie de Florence il y a ceux qui ont une vision positive de l'état qui mettent l'état au centre mais qui le construisent de façon intelligente et c'est la Prusse l'Allemagne et il y a ceux qui ont une vision affirmée de l'état mais une vision qui est négative et contre-productive c'est la France entre Frédéric II de Prusse qui dit je suis le premier serviteur de l'état et Louis XIV qui dit l'état c'est moi il y a fondamentalement une différence de sensibilité philosophique et puis il y a ceux qui sont incontrôlables parce qu'ils sont totalement animés par un esprit religieux et il dit c'est positivement c'est l'Espagne parce que ça donne Charles K et Philippe II et de façon négative c'est la Russie parce que ça donne les bolcheviques et il dit il faut donc se méfier des français des russes et des italiens sachant que les plus redoutables ce sont les russes parce que ce sont en plus non seulement des religieux mais des mongols vous me direz c'est facile aujourd'hui c'est hélas assez facile mais quoi qu'il en soit effectivement le 19ème siècle va avoir le modèle franco-chinois s'effondrer pour des raisons militaires les français sont battus en 1814-1815 et les chinois sont battus en 1839-1842 et les anglais vis-à-vis des chinois ont été comme vis-à-vis des indiens villes, fourbes, écœurelles ils ont quand même pulvérisé ce pays et ensuite ils leur ont dit mais vous avez une chose que vous allez faire maintenant c'est que vous allez acheter de la drogue je pense que dans l'histoire c'est le seul et un des rares états à avoir été systématiquement trafiquant de drogue assumé c'est pour ça que ça s'appelle la guerre de l'opium mais par-delà ça ce qui va faire la force de l'Angleterre au 19ème siècle c'est à mon avis de nouveau trois choses la première j'en reviens à ce que disaient Malthus et à ce que disaient les physiocrates Malthus dit la terre c'est notre c'est notre source de richesse et donc chaque fois qu'on augmente la population on augmente les besoins en surface cultivée on diminue la surface arborée et donc on atteint une sorte de limite physique qui est le fait qu'on se nourrit mais on ne se chauffe plus et donc la terre devient invivable et les physiocrates disent mais non le véritable enjeu c'est le soleil et vous avez une réserve énorme de soleil qui est le soleil d'aujourd'hui et en attendant qui est le soleil d'hier vous ne fantasmez que sur le soleil que vous voyez qui est le soleil de demain l'agriculture alors que le véritable enjeu c'est les deux autres soleils et notamment le soleil d'hier qui est là le soleil d'aujourd'hui mais celui d'hier vous le voyez bien ça s'appelle du charbon et donc il y a tout un tas d'historiens de la révolution industrielle qui maintenant mettent en avant le fait que la seule force du Royaume-Uni c'est d'avoir été un capitalisme carbonifère d'avoir été porté par le charbon je vous rappelle quand même qu'il y a un siècle la Grande-Bretagne produisait un quart du charbon à la surface mondiale et il y a deux siècles elle en produisait 60% la Grande-Bretagne commence sa croissance économique dans les années 1815-1820 réellement parce que elle a utilisé le charbon d'hier et donc elle libère l'agriculture elle a des possibilités énormes sur l'agriculture et surtout elle a une source d'énergie colossale le les moulins qui sont installés en France à la veille de la révolution qui fournissent l'essentiel de l'énergie indépendamment du bois et tout ça les moulins qui sont installés en France qui sont la France choisit les canaux les moulins l'ensemble de ces moulins produisent l'équivalent de deux jours de consommation de pétrole d'aujourd'hui sur une année vous avez à votre disposition sous forme d'énergie deux jours d'énergie d'aujourd'hui d'énergie non seulement d'aujourd'hui mais d'énergie fournie par le pétrole je ne dis pas de l'énergie que nous utilisons de l'énergie qui nous est fournie par le pétrole et donc premier atout c'est d'avoir trouvé une source d'énergie deuxième atout c'est d'avoir un état qui est un état affaissé depuis Jean Santet il n'y a pas vraiment d'état au Royaume-Uni Henri VIII change la religion pour pouvoir épouser des femmes diverses et variées ça fait une conviction religieuse assez bizarre quand même pendant la guerre de sept ans tout le monde est surpris les anglais se battent y compris David Hume et David Hume va commenter la réaction de ses compatriotes en disant en fait la force d'un pays c'est son adversité et nous nous avons comme adversité la nature en Angleterre il pleut tout le temps en Angleterre les femmes sont laides en Angleterre la gastronomie est pathétique il dit moi qui ai été chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris en France il y a du soleil en France le spectacle de la rue est sublime vous avez des femmes d'une beauté ineffable qui se promènent et le moindre lieu vous êtes invité à dîner vous avez une nourriture d'une qualité exceptionnelle et donc quelle est l'adversité de la France il dit c'est l'Etat et la différence qu'il y a entre la nature et l'Etat c'est que la nature a des limites l'Etat n'a pas de limites et donc David Hume pronostique le fait que la France est foutue et que l'Angleterre s'en sortira parce que son adversité est identifiée et son adversité est gérable et qu'elle n'a pas l'Etat comme adversaire effectivement l'Etat anglais et Gladstone va théoriser ça avec ce qu'il appelle l'Etat minimal alors il ne se contente pas d'aller vérifier comment sont gérés les bordels il fait voter il fait un discours très important en 1852 quand il présente le budget où il explique que le budget doit être équilibré et que chaque fois qu'on dépense une livre on doit se poser la question de savoir est-ce que si cette livre avait été laissée entre les mains d'un acteur privé elle n'aurait pas été mieux utilisée la dépense publique n'a pas de valeur en soi elle n'a valeur que comparative comparée à l'utilisation qu'en feraient d'autres agents économiques et puis le troisième force du Royaume-Uni c'est sa vision du colonialisme c'est-à-dire dans la vision du colonialisme les anglais n'apportent pas la civilisation aux autres les indiens ont digéré certaines choses il n'y a que les indiens et les pakistanais qui ont compris comment on joue au criquet je veux dire même nous on a essayé enfin je veux dire à Bordeaux ils ont essayé de monter une équipe de criquet au troisième match on perdait tout le temps parce qu'on n'avait pas compris les règles et puis on ne pouvait pas contester les décisions de l'arbitre on n'avait pas compris manifestement mais c'est pas sûr que l'arbitre était compris enfin l'arbitre il disait non c'est pas ça bon mais les anglais ils sont arrivés avec le criquet les clubs de golf et les marchandises je vous rappelle que sur le drapeau indien il y a un rouet et pourquoi il y a un rouet parce que les indiens en la personne de Gandhi ont eu comme première revendication le fait de pouvoir travailler et de ne pas être dépendant du travail des anglais c'est-à-dire que l'état anglais a garanti du travail à sa population non pas au travers d'oisiveté mais au travers de débouchés à son travail de débouchés à sa production et donc les produits anglais ont inondé la planète ce modèle il a explosé en vol et il a été remplacé par le modèle américain et je vais en venir à ma conclusion le véritable problème du modèle américain dans lequel nous vivons c'est je pense que d'abord il a renoncé à un des éléments clés qui avait été une des forces du modèle anglais qui est l'étalon or alors l'étalon or ou l'étalon en tout cas la stabilité monétaire alors nous vivons au jour le jour je veux dire les alchimistes ont pris le pouvoir l'argent magique coule à flot j'espère que demain ça va s'arrêter parce que là chaque jour qui passe vous avez 25 corses qui saccagent la préfecture paf d'ailleurs si vous écoutez ce que je raconte j'ai mis au point une unité de gabegie financière de finances publiques qui s'appelle le Macron c'est à dire je me suis aperçu d'une chose c'est que chaque fois qu'il y a un problème Macron craque 17 milliards paf ou un multiple de 17 milliards problème les gilets jaunes 17 milliards un Macron grève à la SNCF et tout ça je récupère la dette pour 34 milliards deux Macron problème de retraite d'une façon générale Edouard Philippe tout ça un programme 51 milliards trois Macron croisement du déficit budgétaire pendant la pandémie 68 milliards quatre Macron chiffrage du programme Emmanuel Macron 51 milliards l'année crue a commencé trois Macron mais le Macron fuse et on dit mais d'où vient l'argent ? mais de nulle part il vient de la BCE et les BCE le trouvent où ? sur des lignes de crise vous voulez tant ? je mets combien de zéro là ? comment ça va se terminer ? mal je ne vais pas rentrer dans les détails mais mal au moins à l'époque anglaise c'est combien de zéro mais et vous avez de l'or derrière ? ah mais c'est à l'or la quantité est limitée j'ai fait récemment un papier dans les échos où je disais la monnaie française et la monnaie suisse sont de nouveau à parité un euro égale un franc suisse et c'était déjà le cas en 1913 un franc français égale un franc suisse alors les gens me disent oui on peut ça un peu c'est un peu dévissé oui j'ai dit la monnaie française a été divisée par 656 pardon bon est-ce qu'on est plus heureux que les Suisses ? on a sacrifié systématiquement notre monnaie à un point tel que quand vous demandez aux gens si on l'a divisée par 656 ça fait une évaluation de combien après 5 ans de blanquer à l'éducation nationale vous ne trouvez plus personne capable de calculer faites le test vous demandez aux gens qu'on passe on divise la monnaie par 656 de combien elle a été dévaluée si vous voulez la réponse elle est dans mon papier des échos achetez les échos et donc régulièrement et donc première force des anglais ils avaient les talents les américains ont fait exploser la monnaie donc les monnaies dérivent un peu partout je ne sais pas jusqu'où ça peut durer la deuxième grande différence c'est que le les américains ont adapté et adopté comme stratégie une stratégie assez clairement étatique en fondant la régulation économique sur le déficit budgétaire c'est vrai que les anglais du 19ème siècle assuraient la régulation économique sur la déflation et donc sur la baisse des salaires donc il y avait des périodes où les salaires n'ont pas baissé mais n'augmentaient plus mais les prix baissaient où les prix se remettaient à remonter avec des conséquences et que effectivement quand les salaires baissent même si les prix baissent plus les populations se révoltent et donc il y avait une tension sociale permanente dans le modèle anglais c'est ce que décrit Karl Marx dans le modèle américain vous achetez la paix sociale à coût de déficit budgétaire et sans scotcher aucun problème je vais maintenir votre pouvoir d'achat 18 centimes de équipé l'argent magique et derrière l'argent magique qui va payer à la fin des fins la génération d'après il y a quelqu'un qui va payer il y a quelqu'un dont le pouvoir d'achat aura été amputé et donc le modèle anglais accepté les corrections sur le moment le modèle américain dans lequel nous vivons se contente de transférer les punitions sur les générations d'après et donc ça aussi je pense que ce n'est pas durablement supportable et puis la troisième caractéristique du modèle c'est d'avoir généré un certain nombre d'inégalités ça en soi ça ne me dérange pas mais d'avoir conçu l'idée que la correction des inégalités passerait par une augmentation systématique du revenu des plus pauvres et ça ce n'est plus immédiatement et directement au rendez-vous et donc je pense que le modèle américain est fragile il est fragile parce qu'il n'est pas vraiment libéral puisqu'il ne respecte pas la monnaie il ne respecte pas l'équilibre budgétaire et il s'illusionne sur la capacité à résoudre ces problèmes par de la croissance qui n'est plus au rendez-vous alors je conclue en disant pourquoi la croissance n'est plus au rendez-vous la croissance c'est quoi ? c'est du progrès technique et du travail le progrès technique se dérobe notre progrès technique les cas de productivité liés au progrès technique à l'heure actuelle en France sont redescendus au niveau de 1820 nous sommes au niveau d'avant la révolution industrielle alors il y a des gens qui se sont réunis des commissions il y a une commission sur l'évolution de la productivité qui a été réunie par notre ministre dont je rappelle que c'est le meilleur ministre depuis Colbert d'après un grand littérateur la conclusion de la commission qui s'est réunie pendant six mois qui a éditionné les meilleurs économistes de ce pays la conclusion est nette l'évolution de la productivité en France est un mystère et bien voilà donc voilà donc il reste le travail et donc je pense que si on veut retrouver de la croissance si on veut réduire les inégalités si on veut retrouver un pacte social supportable si on ne veut plus des corrections telles qu'elles se faisaient au Royaume-Uni en disant que c'était trop violent et bien il va falloir se remettre au travail et donc je conclue en général ce genre d'intervention en citant Saint-Paul qui non laborat non mandouquet celui qui ne travaille pas ne mange pas et en général si l'Assemblée a moins de 30 ans elle ne sait ni qui est Saint-Paul ni qui est la langue que j'utilise que j'utilise que j'utilise que j'utilise la langue Merci.